... ...comme riposte des droits constitutionnels au Covid-19. Donc, je me suis intervient, moi, au consulnalisme, mais à l'état de violence comme riposte des droits constitutionnels au Covid-19. Les articles restants sont des universités sud-africains, zimbaboyens, camerounais et d'autres. Le dernier numéro, dont le numéro 2, a deux articles. Deux auteurs sont dans la salle qui vont résumer pour vous deux auteurs condolés. Ils seront présentés par le maître de sérémonie. Il y a d'abord le révérend de Jean-Pierre Badé-Ducé, qui est de l'université catholique de Kinshasa, qui enseigne également à l'université de Kamingali, qui va parler de la démocratie, mais du point de vue sémantique. Et puis, il y a un article dans la période post-Covid-19. Voilà donc deux auteurs qui sont là, et au total, ça fait quatre auteurs qui vont brièvement, tout à l'heure, présenter leurs articles. Cela étant dit, je crois que j'ai fini avec la présentation de la revue et des trois numéros, en souhaitant vraiment que nous ayons beaucoup plus de contributions, parce que tous les pays du monde... Aucun pays ne peut se passer de la recherche scientifique. Et je suis vraiment content que vous soyez là, et voir aussi ma doyenne, notre doyenne qui est là, Madame Thérèse Moumba qui est là, qui nous encourage, parce que c'est vraiment important pour les universités, c'est vraiment important pour les facultés, que nous puissions vraiment rester dans cette culture de publication scientifique. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, vous avez donc compris l'importance de cette cérémonie, et surtout, la grande question que l'on devrait peut-être se poser, c'est que devient la société si les intellectuels se taisent ? Si les intellectuels n'arrivent pas à concilier le potentiel que nous avons et la vie de tous les jours, chez nous on dit un seca, un seca en Lingala, en fait le vrai Lingala, un seca c'est une chose qui est sortie de l'ensemble de tout, pour être un peu plus noble, on dit une seca, donc comme on peut dire, « batte au mieux, on se fait la banque d'un seca ». Seuls les intellectuels ont l'un seca en réalité. Mais quand on n'a pas l'un seca, et bien on va faire les Mborgy, on va faire les Longene et les Montal et à la fin de compte, c'est la société toute entière qui s'écroule, et ça vous le savez. Donc, nous allons appeler les intellectuels. Pour nous, ce n'est pas seulement ceux qui parlent français, mais ceux qui ont des réponses aux véritables questions de la société. Et parmi ces intellectuels, je peux le dire sans doute, je vais donc appeler ici le professeur Jean-Pierre Batte-Dudiquet, qui va bien venir nous dire ce qu'il a écrit dans le journal, dans cette revue, la quintessence de la question. Est-ce qu'on peut applaudir cette intelligence, cette intellectuelle ? Merci. C'est donc aussi un seca aussi en même temps. Approchez-vous. Mesdames et Messieurs les modérateurs, Mesdames et Messieurs, Comme on l'a dit tout à l'heure, notre intervention est une petite approche de la démocratie sur le plan sémantique et langagé. Parce que la démocratie qui est entendue comme pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, est une vocation générale de tous les peuples. On peut l'aborder sur le plan de l'origine du pouvoir, mais aussi sur les modalités de l'exercice du pouvoir, ou encore sur le plan de sa finalité, quand le pouvoir est exercé pour le peuple. De ces trois occurrences, ça veut dire l'origine, les modalités et la finalité, nous, nous privilégions l'angle de la finalité, c'est-à-dire en tant que pouvoir exercé pour le bien du peuple, suivant le principe de l'avocat romain Cicéron, selon lequel le salut du peuple est la loi suprême. Cette suprématie est dégagée à la suite de l'analyse de certains labels langagés, en Afrique particulièrement. Et notre thèse, c'est que la démocratie est plus un problème de finalité que d'origine du pouvoir. Ce qui compte, ce n'est pas pour nous d'où vient le pouvoir du peuple, notamment par les échéances électorales, mais plutôt pourquoi le pouvoir est exercé. Donc nous relativisons un peu le principe des élections. Tout-on peut formuler ces questions, répondre à ces questions dans une langue culturelle, souvent maternelle. Cette question de recourir à la langue nous permet de parler de ce qu'on appelle la relativité linguistique. C'est quoi la relativité linguistique ? Ça veut dire que toute culture s'exprime à travers une langue et les limites de notre langue sont aussi les limites de notre univers. Pour découvrir ce qu'est la démocratie et justifier notre thèse de la finalité, nous faisons une analyse à partir des langues, notamment les langues africaines. Toute vision du monde est une pensée, toute pensée est un langage, tout langage s'insère dans une langue et dans une communauté. Les langues diffèrent entre elles. Si nous avons plusieurs langues, c'est que nous avons plusieurs visions du monde. Et toute langue présente en effet un arrangement du réel, notamment pour ce qui est de la démocratie. Et la démocratie elle-même est un état de palabre. sur le plan de la culture africaine. La culture africaine donne une grande importance à la parole. D'ailleurs, les humains que nous sommes, nous ne pouvons nous distinguer des autres êtres que par le langage articulé, le dire et le parler. Donc l'attachement, la parole est important dans l'exercice de la démocratie, même si de temps en temps, à l'heure actuelle, il y a trop peu de politiques qui tiennent à la parole et la respectent. En Afrique, la parole est fondée dans la palabre, qui est un mécanisme de régulation des conflits. Si la démocratie est un débat, une confrontation d'idées, un état démocratique est d'abord un état de palabre. Et qui dit palabre, dit pluralisme, dit tolérance. L'état démocratique, c'est l'état de la libre discussion, bien entendu. Et la palabre est une robe de lancement à une démocratie véritable. Elle brise souvent le consensus et non la raison de la majorité. Donc dans une palabre africaine, ce qui compte, ce n'est pas le fait que la majorité ait opté pour un point de vue, mais de la manière dont la rationalité aura primé dans l'argumentation qui aura été présentée. Donc la vérité n'est donc pas du côté de la majorité, mais de la raison. Alors dans cette palabre, il y a la culture du chef. Certains labels engagés en Afrique désignent le chef par un répertoire diversifié d'un syntagme nominaux. Nous pouvons avoir des syntagmes simples ou des divises sur base d'autospécifications ou même des références métaphoriques ou métonomiques qui illustrent le terme chef. Donc le terme chef est un vocable général par lequel on désigne quelqu'un qui détient un pouvoir. C'est ainsi que les colons, les missionnaires, les pasteurs, les religieux sont appelés par exemple dans le label Nuba de Bakaleine. Ça veut dire les détenteurs d'un pouvoir soit hérité, soit acquis. En dehors du titre général de chef, il y a aussi d'autres titres relatifs au pouvoir qui sont attribués à des personnalités déterminées. on peut trouver en Soaïl, le terme musée, ou en Luba Soaïl, le Moulopé, ou en Luba Simple, le Tita, ou bien en Machi, le Mami, ou ceux qui s'ensuient. ça peut être des noms au sens restreint du terme ou même des dévices. D'ailleurs, on peut trouver des titres que nous appelons auto-spécifiés parce qu'ils se spécifient eux-mêmes. Chez les Sakata, par exemple, on parle de Mebo Menguo, littéralement, les fruits des entrailles d'Unguo, qui a généré le terme Monsengo en tant que petit-fils du chef. Ce qui fait que, quand on est dans le label Sakata, Sakata ne peut être Monsengo que si on est réellement le petit-fils du chef. Le chef lui-même, comme Moudjou, étant le chenon initial de la transmission causale du titre. Alors, il y a plusieurs autres titres qui spécifient cette attribution, soit sur le plan humain, le chef c'est un héros, sur le plan animal, il y a des métaphores des léopards, des lions, des corques, des serpents, des poules, mais c'est surtout les lions et les léopards qui sont les métaphores les plus répandues. Le plan végétal, on peut trouver les arbres humains, les parasoliers, les palmiers, autre chose, mais on peut trouver des métaphores minérales, comme l'arc-en-ciel, le vent, l'autre. L'article contient assez d'allusions langagières sur ce point. Alors, nous passons à ce qui nous intéresse pour cette présentation, mais comment nous en arrivons à déterminer la suprématie de la finalité sur les autres occurrences du terme pouvoir. Alors ici, nous faisons appel au discours parémiologique, donc à tout ce qui est parémi, les dévises, les proverbes, les adages. Et nous savons qu'on peut, en ce moment-là, dans le langage africain, distinguer le pouvoir monarchique qui est héréditaire et le pouvoir démocratique qui est acquis par compétition. Mais dans le deux cas, ce qui compte, c'est que ce pouvoir est pour finalité le peuple. Le pouvoir comme la politique, ainsi que le désigne, si bien le sens du terme, c'est l'affaire de tout le monde. Il y a beaucoup de paris-més qui illustrent le pouvoir comme rencontre assemblante que tient aussi bien l'aîné que le cadet. Je vous fais économie de citations dans les langues vernaculaires. Et le pouvoir est une affaire de tous exercer davantage en raison de sa finalité que de son origine. Ce qui compte, c'est le bien-être et la protection des sujets. Le chef, dont je parlais plus haut, doit assurer plutôt à ces sujets le bien-être et la sécurité. Et c'est cela qui compte. Et ce n'est pas le fait qu'il ait été élu. mais c'est le fait que dans l'exercice du pouvoir il est toujours soucieux du bien-être de ces sujets. La succession du pouvoir répond donc à cette condition essentielle. Un chef qui ne peut plus assurer le bonheur à son peuple se disqualifie et on n'attend pas de nouvelles élections. Il doit être remplacé par celui qui revêt cette propriété. La succession ou le remplacement n'est pas motivée par une alternance du pouvoir par suite tout simplement refus de la monotonie. ou par un goût d'alternance pour le simple besoin de l'alternance. La continuité dans le maintien du pouvoir total du peuple est la condition imposée au remplaçant du chef. Il y a un proverbe qui dit le chef c'est la poule qui protège ses poussins sous ses ailes. Ou encore est-ce qu'on peut arracher à un éléphant son éléphanteau. donc si un éléphant ne peut pas accepter qu'on lui enlève son éléphanteau donc le chef ne peut pas accepter qu'on lui enlève ses sujets. Donc l'être humain dans sa vacuité en tant que fragile est menacé par divers dangers. Le chef c'est celui qui les protège. Nous sommes dans le label qui était là. Alors tout ce discours parémiologique surtout analysé sur le plan du label Bantu insiste sur trois éléments essentiels. C'est l'interdépendance entre le chef et le peuple le chef dépend du peuple et le peuple dépend du chef dans l'exercice du pouvoir la participation de tous et enfin la considération du bien-être de la population ou du peuple. Sur le plan des institutions politiques l'organisation sociale donnent donc plusieurs formes de pouvoir ça peut être les totalitaires monarchiques oligarchiques démocratiques aucune de ces formes n'est parfaite. Donc ici nous analysons celles qui présentent le moins d'inconvénients donc la démocratie et nous pensons que le bien du peuple peut être analysé même dans un pouvoir totalitaire. on peut être totalitaire mais on exerce le pouvoir pour le bien du peuple parce que je situe la discussion au niveau de la finalité au niveau de l'origine. Pesons rapidement pour terminer parce que je vois que le modérateur me regarde déjà deux petits liens pour illustrer cela le premier lien c'est un lien sémantique entre ces deux syntagmes notamment le terme peuple et le terme pouvoir donc nous savons tous que démocratie signifie pouvoir du peuple Kratos que vous connaissez tous comme complément de ce qui est Demos la signification première et profonde de cette démocratie tourne autour de ces deux termes-là et quel est le lien sémantique entre ces deux termes ? C'est devenu plus commode de dire démocratie c'est le pouvoir le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple mais je me situe pour le gouvernement pour le peuple c'est une définition bien sûr générale qui vient du président Lincoln mais quel est le lien que Lincoln ne fait pas entre pouvoir et peuple ? Les deux sont reliés par la particule du qui fait l'articulation fondamentale entre ces deux syntagmes peuple détermine donc pouvoir c'est ça le complément déterminatif c'est le peuple qui détermine le pouvoir c'est pas le pouvoir qui détermine le peuple donc le du est une contraction naturellement si on utilisait le du avec l'article défini d'autres parties il y a une partie saturée quand on est dans c'est même une simple chose de la grammaire du poids royal il y a une partie saturée qui est peuple et une partie insaturée qui doit être complétée par la partie qui est saturée donc pouvoir deux c'est une partie insaturée donc le pouvoir lui-même ne dit absolument rien ce qui importe c'est le peuple qui vient saturer le fait que le pouvoir existe donc le pouvoir qu'on exerce sans allusion au peuple c'est un pouvoir insaturé c'est seulement quand il y a la partie complexionnelle qui est la saturation par le peuple que ce pouvoir devient démocratique mais si on exerce un pouvoir sans aucune allusion au peuple c'est un pouvoir insaturé ce pouvoir n'existe pas il n'évoque dans la tête de ceux qui l'exercent donc l'accent est mis sur le terme peuple qui fait sortir maintenant cette détermination là ça c'est le lien sémantique terminons avec le lien syntaxique c'est que le complément déterminatif en latin c'est traduit par le génitif vous savez que pour les latinistes qui sont là le génitif peut être subjectif ou objectif si nous disons par exemple l'amour de Dieu à Mordeille ça peut être l'amour que Dieu a c'est toujours l'amour de Dieu ou l'amour que les gens ont pour Dieu c'est aussi un complément déterminatif mais du point de vue objectif Dieu est soit sujet de l'amour ou bien il est objet de l'amour vous voyez à quoi je veux terminer tandis qu'en disant pouvoir le peuple est-ce que c'est un pouvoir subjectif ou bien nous insistons sur l'aspect objectif donc il est actuellement répandu que le pouvoir du peuple relève du génitif subjectif c'est à dire qu'il s'agit du pouvoir dont le peuple dispose notamment par les élections le génitif objectif signifie que le pouvoir que l'on a est un pouvoir exercé pour le peuple mais il nous semble qu'il ne s'agirait ni du génitif subjectif ni du génitif objectif d'autres voies sont certainement envisageables comment nous pouvons analyser ce génitif là soit c'est la possession le pouvoir du peuple c'est le pouvoir que l'on a donc le complément déterminatif infère l'appartenance ou la possession une autre possibilité importante dans ce lien du génitif c'est la détermination de la matière si je dis que la table est faite de marbre une table de marbre ça veut dire que c'est la matière qui est comprise dans l'exercice de l'être de cette table là est-ce que c'est la possession du pouvoir qui nous intéresse nous non est-ce que c'est la matière de quoi est fait est faite la table de marbre du bois même pas mais ça peut aussi être l'origine d'où vient la table d'où vient le le pouvoir nous ce n'est ni l'appartenance ni la matière de pouvoir ni son origine mais sa finalité donc les trois premières occurrences n'épuisent pas la réalité démocratique alors je termine par cette origine l'origine est donc relativisée par rapport au principe contrefactuel de la finalité du pouvoir la finalité du pouvoir c'est un pouvoir exercé pour le peuple un pouvoir démocratique c'est un pouvoir qui est exercé pour le bien du peuple le suffrage universel n'est pas une fin en soi les unes ne sont pas une condition sine qua non de l'exercice du pouvoir elles peuvent être tout au moins nécessaires mais pas suffisantes le pouvoir peut délivrer en conclusion la démocratie est une vocation générale tous les peuples elle est inhérente à la nature même de l'homme c'est seulement par la démocratie que le politique peut atteindre ses expressions adéquates le langage en Afrique nous en offre la possibilité mais de déterminer le caractère et l'exercice du pouvoir par rapport au peuple et son bien merci je vous remercie alors vous avez compris que si on pouvait enseigner dans nos langues je crois qu'on aurait moins de bêtes parce que peut-être que ce sont les langues qui nous compliquent un peu nous ne sommes pas toujours fiers de nos langues pourtant nous avons les meilleurs langues qui ont de très bonnes significations vous allez voir par exemple les français on les appelle Jean-Marc Delabête Marine de la Montagne mais chez nous il y a de non significatifs moi par exemple mon nom c'est Bossembe L'Omkandoïsen Kangabangirengkema Kemangirengkema Kemangiritafe Djinde Tamotoketoukba Bapokilangjong en fait quand vous lisez ce nom vous dites je n'ai pas besoin d'échouer je ne peux pas revenir je ne peux pas te rendre parce que mon nom me pousse déjà à aller vers le bien donc merci beaucoup merci encore une fois au professeur Jean-Claire Badidike pour cette explication en Tételam en Toulou en Toulou en Toulou mais peut-être un mot on n'a pas dit l'impi fait chez nous c'est le pouvoir l'impi fait chez nous c'est la connaissance les bon motos c'est le sens il y a des gens qui sont excellents mais bon motos énormément compliqués pourtant c'est ce qui nous permet de ne pas voler de ne pas toucher dans les trésors publics nous avons donc un autre intervenant c'est M. José Mardou Maudé M. José Mardou Maudé qui lui aussi va nous expliquer un peu plus sur ce qu'il a écrit est-ce qu'on peut l'encourager en voulant s'éloigner merci il est établi que des élections organisées sur des bases de listes électorales incorrectes et d'un fichier électoral douteux ont des répercussions négatives non seulement sur la contestation éventuelle parfois violente des résultats des élections mais aussi et surtout sur la légitimité des pouvoirs qui en résultent sur la gouvernance et partant sur le développement du pays en résumé les statistiques issues du service de l'état civil bien tenu peuvent servir à des objectifs liés aux élections primo permettre la détermination du corps électoral c'est-à-dire le nombre d'individus remplissant les conditions d'être électeurs notamment en termes d'âge de nationalité et de résidence mais aussi permettre de fixer le nombre de personnes par entité administrative et par circonscription électorale en vue de fixer le nombre de sièges à pouvoir par entité en somme la fiabilisation des données de l'état civil constitue un enjeu civique et politique important et est susceptible d'améliorer la confiance des citoyens vis-à-vis des services publics en ces compris les élections alors comment s'organise très rapidement la constitution de liste électorale en RDC faute d'un registre d'état civil fiable la RDC a résolu au terme de la loi numéro 04 base 028 du 24 décembre 2014 tel que complété à ce jour pourtant identification et enrôlement des électeurs pour l'enrôlement et l'identification des électeurs de même plutôt que de confier l'organisation des élections à l'administration la gestion de tous les cycles électoraux et confier à un organisme indépendant la CENI alors si on peut comprendre le choix de cet organisme indépendant merci je vais arriver si on peut comprendre le choix de l'organisme indépendant notamment face à la méfiance des acteurs politiques il serait difficile de comprendre qu'à chaque cycle électoral on revient sur l'enrôlement des électeurs et la révision du fichier électoral avec tout ce que cela comporte comme coût additionnel mais aussi comme lourdeur dans le calendrier des opérations alors pour rester toujours en RDC la CENI demeure le seul maître à bord dans la production et la révision des listes électorales on ne dispose d'aucun moyen technique pour contester ou contre-expertiser les chiffres présentés par la CENI et l'air ventilation dans un pays où les recensements scientifiques de la population remontent il y a plus de 35 ans et où le système d'état civil est moribond d'ailleurs lors des dernières élections on a vu comment le fichier électoral présenté par la CENI a polarisé pendant un certain temps un clivage entre les auteurs politiques et sociaux de tous bords au point de nécessiter l'expertise de l'organisation internationale de la francophonie même si cette expertise n'a pas résolu grand chose alors quelles sont les recommandations qu'on peut formuler pour cela dans fond de ce qui précède nous proposons les pistes suivantes pour la relance de l'état civil et partant l'amélioration du fichier électoral ces recommandations ont pour socle la relance de l'état civil cette relance devrait s'inscrire parmi les priorités nationales notamment dans le cadre de la consolidation de la démocratie il s'agirait notamment de la réhabilitation de la culture statistique et de la mise en place d'un système d'information socio-démographique fonctionnel de l'adhésion massive de la population au système d'état civil et de la simplification des procédures de l'informatisation de la numérisation de la centralisation et de la mise en ligne du service d'état civil de l'élaboration d'une législation électorale consensuelle et de l'élaboration préalable d'une cartographie de circonstruction électorale réhabilitation de la culture statistique on doit accorder aux données statistiques en général et aux données socio-démographiques en particulier la place qui leur revient tant en tant qu'instrument indispensable de la détermination des besoins de la population mais aussi en tant que balise ou thermomètre de l'action publique pour besoins d'efficacité de cohérence et de coordination ce système doit être construit autour de l'institut national de la statistique autorité statistique attitrée du pays les données socio-démographiques doivent être doivent intégrer la panoplie des outils d'aide à la décision il est aberrant à ce 20ème siècle 21ème que nous continuons à élaborer les programmes de développement sans sous-bassement on ne sait pas si on élabore ce programme pour atteindre quelle cible pour combien d'états et c'est vraiment malheureux et les programmes sont voués à l'échec déjà au niveau de leur conception alors le modérateur est en train de me regarder donc je vais filer on doit aussi arriver à numériser et à informatiser les services d'état civil tel que ça s'organise aujourd'hui les services d'état civil on ne peut pas échanger les données d'état civil j'ai tout à l'heure dit que les données de l'état civil ne servent pas seulement l'administration servent les compagnies d'assurance servent l'armée etc comment échanger ces données si on reste dans l'inscription manuelle sur base des registres dont certains papiers ont disparu dans l'entretemps on devrait aussi et il faut y arriver à élaborer une législation électorale qui soit le plus consensuelle possible cette législation doit notamment permettre que les gens sachent comment la procédure de révision des listes électorales doit s'opérer il doit permettre l'accès à tous les compétiteurs à ces listes et là évidemment sur base de respect des droits dus au privé alors j'ai parlé également de la cartographie de circonstruction électorale qu'est-ce qu'il faut dire pour chuter dans cette réflexion il s'agit de répondre à la question de savoir comment dans le contexte de la RDC un système d'état civil mésorganisé et plus fonctionnel pouvait concourir à la crédibilisation à la légitimation et à la transparence des élections nous avons démontré qu'un service d'état civil fonctionnel permet la confection des listes électorales moins sujettes à des contestations puisque c'est l'activité ordinaire de l'administration qui est réalisée intempore non suspecto et cela renforce la crédibilisation la légitimation et la transparence donc fort de tout ce qui précède l'idéal en matière électorale serait de partir des registres et d'état civil vers l'établissement des fichiers électoraux permanents à utiliser lors de chaque cycle électoral bien entendu moyennant de légères révisions périodiques ainsi donc les principales recommandations tournées autour de la réhabilitation de la culture statistique de l'adhésion massive de la population à l'état civil etc toutes ces recommandations ont pour finalité de susciter de la part des gouvernants l'intégration de la variable démographique et autres dans la planification générale du développement socio-économique pour faciliter la prise des décisions basées sur des évidences ça c'est important à tant que principale source des données socio-démographiques un système d'état civil cohérent moderne fonctionnel intégré constitue l'épine dorsale de tous les systèmes d'information socio-statistique socio-démographique à mettre en place je vous remercie merci beaucoup le professeur Abadda merci alors ça c'est l'ancien alors vient le tour d'une autre intelligence de notre pays c'est il est pertinent il est toujours pertinent dans ce qu'il fait dans ce qu'il dit moi quand je l'ai entendu pour la première fois je me suis dit mais waouh il y a encore des intelligences dans ce pays c'est un peu comme quand le prof il s'en me parle je me dis mais comment un homme peut parler comme ça comment il réfléchit c'est un peu comme le prof Malbi la même chose aussi des intelligences sur notre public en principe c'est des trésors nationals comme on peut le dire comme Mandela aimait bien les appeler alors donc on va appeler le professeur Émile Nouvelle qu'est-ce que de lui que je parle est-ce que nous pouvons l'encourager s'il vous plaît on va faire donner l'énergie pour l'appeler la législative la ministre mesdemoiselles messieurs mes chers amis distingués invités à vos titres et qualités et tout protocole observé depuis fin décembre 1900 2019 notre monde fait face à une grave catastrophe la plus grave du reste dans l'histoire de l'humanité en raison de sa double dimension la dimension sanitaire et la dimension économique sans compter également sa portée en effet cette crise à une portée planétaire notre étude en fait qui s'intitule les voies étroites d'une relance post-covid-19 de l'économie congolaise se focalise essentiellement sur les économies vulnérables de l'Afrique subsaharienne dans cette région la pandémie de la covid-19 a mis fin à 25 années de croissance ininterrompue à partir de 2020 la région est donc entrée en récession avec selon les chiffres récents de la banque mondiale des prévisions des taux de croissance compris entre des taux de croissance donc compris dans une fourchette de 2.1 et 5.1 pour cent ce qui représente une perte de production comprise également entre 37 et 79 milliards des dollars américains dans les cas où évidemment la pandémie de la covid-19 n'était pas maîtrisée été maîtrisée cette année et donc ça signifie que ces pertes peuvent être encore plus importantes si nous n'arrivons pas à maîtriser cette pandémie de la covid-19 ce qui est d'ailleurs nous sommes encore loin de pouvoir l'affirmer je voulais faire noter dans cet article également que la situation économique de cette région est presque chaotique pour les pays comme la RDC dont les économies sont totalement dépendantes des exportations notamment des exportations minières de notre état minières et pétrolières ou ceux des pays qui vivent notamment des activités touristiques dans ces conditions nous sommes posé la question dans cette étude comment envisager donc une relance comme nous le montrons dans notre étude les possibilités de relance sont assez limitées dans un contexte de double déficit déficit courant déficit budgétaire mais sans compter aussi la conjoncture économique internationale avec la récession de l'économie mondiale et l'absence pour des pays comme le nôtre d'un gel de la dette sans compter également qu'il y avait des signaux préoccupants avant l'arrivée de ces fléaux que cette crise est venue évidemment renforcer la présente étude donc met donc en perspective les contraintes et les difficultés actuelles de notre économie qui sont autant d'obstacles à la relance économique dans notre cas particulier c'est-à-dire le cas de notre pays nous pourrons rappeler que la république démocratique du Congo possède une industrie peu développée et tire l'essentiel de sa richesse de l'exploitation de minéraux qui constitue la principale activité du pays laquelle fait fonctionner plusieurs autres secteurs et procure des réserves d'échange indispensables pour l'équilibre du marché d'échange l'économie angolaise reste donc totalement dépendante vis-à-vis de l'extérieur au regard de sa structure des exportations qui repose sur quatre matières premières de base à savoir les cobalt les cuivres l'or et le pétrole dont les coûts comme vous savez sont volatiles et menacent en permanence non seulement la stabilité de la monnaie nationale mais aussi la relance économique dans son ensemble ces quatre produits de base permettez-moi de les rappeler ici font 99,1% des exportations totales de la RDC en 2018 c'est-à-dire si vous faites un ratio entre les exportations de ces produits par rapport à l'ensemble des exportations de notre pays à l'extérieur 99,1% donc les 0,9% ces quelques produits agricoles et autres que je ne saurais même pas vous énumérer ici notez également qu'en mars 2020 et comparativement à la situation à fin décembre 2019 avec bien entendu un grand partenaire comme la Chine qui a connu les ralentissements de l'économie on a registré une baisse une chute des courbes du cuivre de 15,21% et celui du cobalt de 3,2% la baisse des courbes de matières premières continue apaisées négativement sur l'économie congolaise bien que dans ces derniers semestres de cette année d'ailleurs à la fin du premier trimestre déjà on a senti un léger redressement mais ce léger redressement n'est pas en mesure de compenser les pertes que nous avons subies depuis pratiquement fin 2017 2018 en effet en effet dans son communiqué de presse daté du 30 avril 2020 le comité de politique monétaire de la banque centrale du Congo projetait un taux de croissance de moins 1,9% pendant que la banque les fonds monétaires internationaux prévoient pour notre économie une récession de l'ordre de 2,2% pour cette année 2020 suite notamment à la baisse et c'est pour ça que je tiens à mettre un accent particulier sur la structure de notre commerce extérieur ce qui fait suite notamment à ces prévisions je ne dirais pas finestes mais ces prévisions qui annoncent la récession fait suite à la baisse prévue de l'activité extractive de 5,6% une inflation de 9,8% d'ici fin décembre contre un objectif que la banque centrale avait annoncé avant cette pandémie de 7% des déficits plus prononcés à l'absence d'une discipline budgétaire de nature à exercer des pressions sur les marchés il faut noter qu'entre 2018 et 2019 la RDC a enregistré une accentuation des déficits publics on n'en dirait jamais assez des étroites de notre espace budgétaire il faut noter également la baisse des dépenses d'investissement la baisse des réserves d'échange et la contraction de la croissance pour nécessiter ces quelques indicateurs la marge budgétaire étant limitée depuis des années du fait d'une faible mobilisation des recettes les gouvernements congolais tentent d'appliquer avec bonne ou mauvaise fortune tentent donc d'appliquer la gestion budgétaire sur base caisse en excluant donc les recours à la planche à billets au financement monétaire donc aux avantes de la banque centrale pour son compte courant afin d'assurer la stabilité monétaire c'est pendant que la conjoncture actuelle c'est ça le paradoxe c'est ça l'obstacle majeur avec la conjoncture actuelle où la mobilisation des recettes est fort limitée il va sans dire que cet état des choses est une contrainte majeure alors il y a un autre élément que je voulais également ici faire noter que souligne notre étude c'est sur le plan monétaire et financier il faut noter que notre étude souligne par ailleurs que les chocs de la COVID-19 est aussi monétaire qu'est financier comme les révèlent plusieurs auteurs je vais citer ici quelques-uns d'entre eux comme Alu Bélescu la pandémie de la COVID-19 crée de peur et d'incertitude touchant donc l'économie mondiale en amplifiant et c'est ça l'impact notamment financier en amplifiant la volatilité sur les marchés financiers il y a un autre thème que je peux citer ici Beck Thorntson qui prévient que la récession qui induira la persistance de la pandémie de la COVID-19 dans l'état dans les temps posera des problèmes de solvabilité pour certaines firmes et ménages et exercerra une pression sur les bilans des banques pouvant conduire à un accroissement des prêts improductifs et donc à des faillites bancaires donc c'est pour dire que les contraintes ne sont pas seulement d'ordre du cadre de l'économie réelle mais les contraintes auxquelles font face notre économie concernent également la dimension monétaire et les dimensions financières notre article examine également en profondeur quelques problèmes structurels notamment la faible nous revenons toujours là-dessus la faible diversification de l'économie congolaise qui la rende moins résiliente vulnérable face au choc extérieur la défaillance la défaillance et donc également les déficits en ressources humaines des qualités matérielles et financières dans ces contextes toutes choses restant égales par ailleurs nous soutenons que l'efficacité des interventions nous soutenons dans notre article et que l'efficacité des interventions du gouvernement congolais face à la crise de la COVID-19 reste donc limitée malgré tout comme la plupart des pays dans le monde le gouvernement congolais se préoccupe de la reprise ou la relance économique au regard de certaines mesures prises en RDC qui sont du reste conjoncturelles notre étude montre que les pays courent les risques de s'enfoncer dans un cercle vicieux qui pourraient déboucher à coup sûr à une dépression lorsque nous disons à coup sûr si effectivement les pays n'engagent pas des réformes structurelles qui s'imposent les voies étroites de la relance me poseraient la question finalement qu'est-ce que cela représente il faut noter que les voies étroites de la relance post-COVID-19 pour l'avenir concernent nous avons rélevé quelques axes qui permettraient de desserrer un peu cette contrainte pour permettre de rendre possible la relance vous avez suivi l'actualité mondiale tous les grands pays même les pays africains s'attellent aujourd'hui à des plans de relance post-COVID-19 alors compte tenu de toutes les contraintes des caractéristiques un pays extraverti un pays qui subit au quotidien la contrainte la contrainte extérieure ce qui fait que même quand l'économie est financée et bien au lieu de financer l'économie au lieu de booster l'économie nationale il y a des fuites parce que nous dépendons pour la plupart que ce soit même en consommation des biens courants des économies extérieures donc ce qui fait que quand l'état finance généralement il ne finance pas la croissance interne il finance la croissance des pays extérieurs donc nous avons pour conclure également j'ai prévu ce résumé en vous donnant l'opportunité tout à l'heure lorsque vous allez acquérir les documents la revue pour pouvoir rentrer un peu dans les détails de ce que nous avons exposé donc je voudrais ici me résumer si vous voulez en donnant quelques recommandations quelques axes des recommandations donc principalement pour essayer de mieux optimiser cette voie de contrainte et réussir notre programme de relance il s'agit premièrement premier axe privilégier la politique budgétaire dans notre pays si vous regardez très bien l'instrument des politiques monétaires pose problème l'instrument des politiques monétaires est contrainte nous avons vu différentes mesures rédictées par la banque centrale nous avons par exemple l'instrument par excellence qui est le taux des réserves obligatoires on dit toujours que ça ne mord pas l'instrument des réserves obligatoires ne mord pas donc il reste inopérante et donc il faut mettre plutôt l'accent sur la politique budgétaire et même si ça mordait le problème que nous avons aussi c'est l'étroitesse de notre marché de notre marché financier et donc mettre cette priorité sur une politique budgétaire efficace il tient également d'envisager donc la révision de notre politique budgétaire dans la mobilisation des ressources publiques ainsi que l'allocation et les suivis de l'exécution des prévisions budgétaires un autre axe c'est de renforcer la résilience de l'économie congolaise par la mise en place des politiques structurelles jusqu'à là vit l'urgence nous sommes allés dans les fondamentaux les cadres macroéconomiques donc des politiques conjoncturelles il faudra dépasser ces cadres là pour aller vers la restructuration de notre système économique et donc mettre en place des politiques réellement structurelles qui construisent la résilience de notre économie parce que cette crise comme nous le verrons ne sera pas la dernière du XXIe siècle et donc renforcer la résilience de l'économie congolaise par la mise en place des politiques structurelles de manière à renforcer les capitales humains surtout dans les secteurs de la santé et de l'éducation c'est du structurel 14% de la croissance économique dans le monde dans les différents pays est expliquée par la qualité de l'éducation et l'état de réconstitution de force de travail par rapport à la santé à promouvoir la recherche et le développement la recherche coûte cher mais les fruits de la recherche dure à promouvoir ou maintenir un niveau satisfaisant d'investissement dans les secteurs clés les secteurs publics clés je voudrais parler ici de l'énergie je crois que c'est pas le premier ministre Moulumba qui est ici notre distingué et mes collègues qui va me démentir dans la mesure qu'il a nous fait un credo la question de l'énergie l'électricité l'eau ce sont des secteurs publics clés dont les gouvernements doivent par tous les moyens sur les plans structurels avoir la maîtrise et donc relancer un troisième axe très rapidement il est important également de favoriser les chaînes de valeur intra-africaines il y a eu une très grande réalisation pour nous majeure sur le plan économique depuis la création du passage de l'OIA à l'Union africaine c'est notamment cet accord de libre-échange continental cet accord de libre-échange continental nous permettra entre autres d'assurer la substitution aux importations quatrième également axe nous savons que peu d'entreprises dans notre pays s'acquittent véritablement de leurs obligations fiscales du moins les entreprises qui exercent dans les secteurs formels la lutte contre la corruption la faute et l'évasion fiscale devait être consacrée à travers la définition à notre essence quand nous écrivions cet article au début de cette année au mois d'avril mars-avril on n'avait pas encore de très bonnes nouvelles sur les structures actuellement qui est le chef de l'Etat son excellence le chef de l'Etat donc Félix-Antoine Tissékidi a mis en place donc c'est très encourageant mais nous avons proposé donc dans ces cas la mise en place d'une brigade dotée des moyens logistiques et humains conséquents parce que si on veut combattre la faute par ample fiscale il faut que l'intelligence de cette brigade soit supérieure à l'intelligence de ceux qui exercent la faute parce qu'ils sont perfectionnés dans ce qu'ils sont en train de faire dans ce qu'ils font car même à supposer que les pays puissent accéder au volume de financement voulu il convient de s'assurer de leur usage efficace au profit du développement du pays par rapport à cet axe on pense bien que les choses bougent et on peut l'affirmer ici et de manière très sérieuse notre axe est l'affectation optimale des ressources vers des projets sociaux et des relances économiques cette affectation devient de plus en plus cruciale nous avons connu des périodes de croissance dans ces pays si je prends la période de croissance la plus récente celle qui comprend la période 2012 2015 2016 nous avons eu une véritable ambaye du cadre macroéconomique mais nous avons bien vu que cette croissance n'était pas en soi porteuse justement n'était pas inclusive et donc elle n'a pas permis de résoudre en même temps d'impacter sur les sociales de la population notamment en 1973 on avait vu sur une moyenne de 6.9% de croissance sur les 7 années et a été véritablement inavancé par rapport aux exigences notamment sur les plans sociaux donc les bilatéraux et multilatéraux vont permettre d'appuyer la balance des paiements et réduire les effets dus au faible niveau des réserves d'échange par conséquent l'annulation de la dette institutionnelle sous forme de conversion en programmes d'investissement orientés sur des besoins de relance économique et de résilience sociale dans les contextes post-Covid-19 s'avèrent également déterminantes nous devons la maîtriser pour faire face justement aux prochaines crises du XXIe siècle qui s'annoncent nous sommes donc parallèles à un tournant historique un monde est en train de s'éloigner un autre prend déjà l'horizon mes chers amis vous suivez la presse vous suivez les débats dans des blogs et autres aujourd'hui on parle plus plus de la démondialisation de la rélocalisation que plutôt de la mondialisation et de la délocalisation aujourd'hui tout le monde un pays comme la France n'était pas en mesure de satisfaire à la demande du fisc et des cachet-nés ils se sont rendus compte qu'ils ont négligé un secteur important et qu'aujourd'hui ils doivent rélocaliser notamment un certain nombre de leurs unités industrielles en France pour faire face aux prochaines crises donc nous rentrons dans l'ère de la démondialisation et de la relocalisation de notre pays de nos économies et nous devons faire très très attention à ça il appartient donc au gouvernement d'affirmer la volonté d'aboutir à des mesures fortes qui permettront à notre pays d'amorcer sa marche vers l'émergence même si les voies comme vous l'aurez constaté nous sont encore étroites mais souvenez-nous de cette promesse publique étroite et le chemin qui mène au paradis je dis je vous remercie M. le professeur vous avez pas peur il est pertinent on a bien compris alors nous les éclataires et merci tous les invités les députés nationaux sont là M. Elwanda José M. Nubika Limeor et puis nous avons aussi nous devons saluer la présence du juge constitutionnel le professeur Kamou Badier Doné qui est dans la salle une pertinence aussi on saluera le sommeil de la résistance M. Franck Diogo le président qui est avec nous M. Le Tate Nielson l'idée de député national aussi M. Nguyen Dukalala il est de CG je crois SGAC de l'ISC et puis M. Freddy Mounouma de la RTNC que nous allons aussi remercier et puis nous vous remerchons tous de votre présence maintenant nous allons appeler le professeur Mbaka qui lui aussi a écrit il va me dire faire le résumé de ce qu'il a écrit juste après nous allons passer au baptême des livres de ces trois numéros il y a le conseiller Marcelin Mounouma qui va lui aussi déjà baptiser une revue un numéro et puis le professeur Ejène Baniakou va lui aussi baptiser un numéro et enfin ça sera le professeur Evariste Madu Mounouma qui lui finira finalement avec le baptême mesdames et messieurs nous accueillons le professeur André Mbata est-ce que nous pouvons l'encourager s'il vous plaît merci merci beaucoup Christian nous saluons donc nos invités d'autres n'ont pas été cités d'autres étaient cités avant merci de vous être rejoint à nous à l'occasion de la présentation de ces trois numéros de la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance je voudrais d'abord dire que l'exposé qui vient d'être fait tout à l'heure par le professeur Emile Ngoï résume en fait son article dans le volume numéro 2 qui sera baptisé tout à l'heure et il y a d'autres articles il y avait effectivement l'article du professeur Jean-Pierre Badi qui a exposé auparavant sur la démocratie en Afrique une approche linguistique et sémantique donc il y a l'article du professeur Emile Ngoï une voix étroite d'une romance post-crise il vient de présenter ne présenteront pas parce que nous ne sommes pas dans la salle l'efficacité de l'état au Cameroun entre logique de réforme et simplification c'est l'André Ngoï professeur à l'université de Douala et ne présenteront pas parce qu'ils ne sont pas présents dans la salle et Georges Ngoï Lantalaja professeur à l'université de Caroline du Nord aux Etats-Unis son article c'est la place de la RDC sur l'échiquier mondial contemporain ne présenteront pas non plus le prof Boudel de l'Université de l'Afrique du Sud qui parle de la liberté d'association et négociation collective dans les pays de la SADEC Manul Matande également parle de la démocratie droits de l'homme et Ubuntu en Afrique post-apartheid il n'est pas là effectivement nous faisons aussi des recensions des livres il y a un livre intéressant ici par exemple le livre de Roger d'Aglas sur les deux semaines l'histoire inédite de l'opération qui avait chassé Nougaté du pouvoir mobilisation politique et démocratisation en Afrique sud-saharienne moi je vais plutôt résumer mon article dans le volume numéro 2 de cette année qui sera baptisé tout à l'heure le prof José Nangolo il a fait le résumé de son article ne présenteront pas parce qu'ils ne sont pas ici le professeur Kouroua Gundehabar de l'université de Gaborone au Botswana sous la responsabilité de protéger et l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine le centre de l'intervention militaire kényane en son âme ne présenteront pas non plus Jamin Bram de l'université de Keptam en Afrique du Sud ne présenteront pas non plus Klyton il y a aussi Klyton Alviné sur les infrastructures c'est des infrastructures chinoises dans le bassin du Flore Zandès c'est très intéressant ça parce que la Chine intervient par exemple chez nous en dehors de quelques présentations nous avons encore nous n'avons pas encore fait de recherche suffisamment de recherche sur l'intervention chinoise en Afrique et particulièrement dans notre pays effectivement on en parle dans la presse mais nous avons encore besoin que les universitaires congolais continuent la présence chinoise ici réfléchissent également sur ce phénomène et puis il m'a revu la réception du livre il y a un livre intéressant de Moyo D'Amrissa au bord du chaos pourquoi la démocratie est en train de chouer à réaliser la croissance économique c'est un livre qui a été publié en 2018 et pour ma part donc je vais je résume je surveille d'ailleurs parce que je sais que vous allez payer les exemplaires de la revue il y a quelque chose de commune entre mon exposé et celui du prof Emine Ngoï c'est le Covid et pas seulement le Covid mais aussi le genre du Covid le prof Emine Ngoï était ici il a tout le temps parlé de la Covid moi je n'ai pas parlé de Covid en réalité il y a un débat des amis étaient aussi en train de discuter mais est-ce que le Covid il est féminin ou il est masculin donc attendre le prof Emine Ngoï il est féminin pour moi il est masculin il est élevé donc le prof Emine Ngoï moi j'estime qu'il est je vais attaquer le masculin du Covid alors l'article que j'ai rédigé l'article du rédacteur en chef évalué également par d'autres examinateurs qui m'ont fait suffisamment de remords qui m'ont permis d'améliorer mon propre article et porte sur le consulnalisme et l'état d'urgence comme riposte des droits concernés le Covid 19 en Afrique la république démocratique du Congo a les preuves intéressant aussi parce que quand on parlait de riposte on croit seulement que c'était dans le domaine médical alors que la première riposte la première riposte au Covid 19 sera été partout en Afrique une réponse des droits et une réponse des droits constitutionnels avec à travers l'état d'urgence qui a été proclamé ou décrété dans plusieurs pays africains donc je me suis donné la peine de réfléchir sur ce phénomène donc le constitutionnalisme d'abord comme vous le trouverez dans la revue j'ai essayé de le visiter une fois de plus sur le concept du constitutionnalisme qui est très souvent employé mais qui reste comme toujours mal connu également je vais révisiter en insistance sur les trois piliers fondamentaux qui font le constitutionnalisme dans la littérature vous aurez trouvé qu'il y a trois piliers qui font le constitutionnalisme il y a d'abord le pilier fondamental c'est la limitation des pouvoirs on ne le dirait jamais assez lorsqu'il n'y a pas de limitation des pouvoirs on ne peut pas parler de constitutionnalisme le deuxième pilier du constitutionnalisme et la lecture est abondante il y a énormément de telles qui ont été citées et que vous trouverez dans l'article le deuxième pilier c'est l'état de droit le constitutionnalisme va de pair avec l'état de droit sans état de droit on ne peut pas parler de constitutionnalisme et le troisième pilier fondamental du constitutionnalisme ce sont les droits humains il n'y a pas d'état constitutionnel qui ne respecte pas les droits humains et les droits humains ce n'est pas comme l'action a souvent été l'accent a souvent été mis chez nous le droit civil et politique mais ici il s'agit de tous les droits humains les droits de tous et les droits de toutes les catégories qui s'agit de droits civils et politiques qui s'agit de droits socio-économiques qui s'agit de droits culturels et en fait lorsqu'on parle de droits humains dans le cas du constitutionnalisme on songe un peu à tout ce qu'on appelle les générations des droits donc le constitutionnalisme postule la promotion et la protection de ces droits fondamentaux et l'état d'urgence comme réponse des droits constitutionnels au Covid-19 l'état d'urgence a souvent été présenté comme un état antinomique au constitutionnalisme on a parfois pensé que lorsqu'il y a un état d'urgence on est de plus pire dans la dictature ou dans l'état exceptionnel ce qui n'est pas le cas parce que l'état d'urgence doit être fondé sur le constitutionnalisme lui-même donc il ne contribue pas à le constitutionnalisme c'est la raison pour laquelle même dans les pays les plus démocratiques entre guillemets l'état d'urgence a été décrété la France l'Allemagne tous ces vieux démocraties là aussi on a décrété l'état d'urgence donc on aurait tort à considérer que lorsqu'il y a un état d'urgence on est nécessairement dans une dictature ou dans un régime autoritaire parce que l'état d'urgence dont on parle c'est un état d'urgence fondé sur le droit et sur la constitution je devrais dire c'est le sens du constitutionnalisme mais c'est ce qu'on a souvent dit et je l'ai souvent répété et me référé au titre de l'ouvrage de O'Kotterbender c'est que le constitutionnalisme ne signifie pas le simple fait d'avoir une constitution vous pouvez avoir une constitution sans vous conformer au principe du constitutionnalisme la preuve que dans ce pays nous avons toujours des constitutions mais cela ne signifie pas pour autant que nous sommes devenus un état constitutionnel parce que justement une constitution peut la dictature aussi peut avoir et elle avait toujours sa constitution et même dans un pays comme l'Afrique du Sud mais la part elle était aussi basée sur la constitution donc j'ai des limitations de pouvoir premier pilier deuxième pilier état de droit là également on aime souvent revenir pour dire écoutez ce n'est pas suffisant de se limiter là parce qu'un état de droit si nous festoyions en disant que nous avons un état de droit nous aurions tort parce que l'état de droit peut également être autoritaire il peut également être dictatorial on a vu sur le régime du parti unique c'était l'état de droit avec les sécutorés et les autres en Afrique c'était l'état de droit mais quel droit quel état c'était un état de droit autoritaire et ce qui est intéressant dans notre constitution à l'article premier je crois que c'est trois fois dans la constitution on dit que chez nous le constituant a fait un choix ce n'est pas n'importe quel état de droit c'est l'état de droit démocratique c'est pourquoi il revient trois fois dans la constitution dans l'exposé des motifs dans le préambule et à l'article premier le tout premier article c'est ainsi que j'aime souvent dire que le surnom de la RDC c'est l'état de droit démocratique parce que l'article premier nous dit que la RDC dans ses limites est un état de droit mais lequel le constituant l'a qualifié social laïque et démocratique l'état de droit n'est pas contradictoire ou l'état constitutionnel n'est pas contredit par l'état d'urgence mais mon article là j'ai reçu j'ai passé beaucoup plus de temps à réfléchir sur l'état d'urgence comme riposte des droits constitutionnels en RDC donc c'est ça l'essentiel mon article a essentiellement porté sur cela et là j'ai essayé d'abord vous le trouverez de distinguer l'état d'urgence d'autres concepts comme l'état de siège mais attention les francophones se créent souvent trop de problèmes en essayant de différencier des données de différencier les concepts parce que les anglophones eux ne parlent que de state of emergency c'est fini ils n'ont pas le temps de perdre non l'état d'urgence c'est ceci l'état de siège eux c'est le state of emergency un point surtout mais chez nous on a distingué les deux et les détails vous les trouverez dans l'article autorité compétente pour proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège ou bien pour le proroger et mettre un terme je crois qu'il y a eu un débat chez nous un débat assez hauleux depuis que le président de la république Félix Tisset-Gédi avait proclamé l'état d'urgence on a eu de longs débats et c'est ça d'ailleurs qui était à la base de l'article ce débat devait être pris en compte scientifiquement il était important il était important que les universitaires s'y interrogent est-ce qu'il avait le pouvoir de décréter de proclamer l'état d'urgence est-ce que c'était constitutionnel est-ce qu'il n'avait pas besoin de l'autorisation du congrès il y a eu même des menaces de le mettre en accusation pour avoir volé la constitution en proclamant l'état d'urgence donc le débat a été assez long la matière est réjouée par l'article du 85 de la constitution qui dit que le président de la république peut proclamer l'état d'urgence suivant certaines conditions a pris concertation avec le premier ministre et le président de la chambre c'est ce que dit l'article 85 et c'est ce que le président Félix Tisset-Gédi avait fait après concertation il n'est pas tenu il doit leur en parler mais il n'est pas tenu à leur avis il doit leur en parler mais qu'il refuse ou pas c'est ça c'est une compétence ça relève le pouvoir discrétionnel du président de la république évidemment les choses varient en droit constitutionnel africain en droit constitutionnel gabonais le président ne proclame pas après concertation avec le premier ministre et le président des deux chambres non il proclame appelé à vie de la cour constitutionnelle donc la matière est régie différemment en Afrique au Gabon avant même de le proclamer ce n'est pas la concertation chez eux c'est il faut que la cour constitutionnelle donne son avis avant que le président le proclame ce qui n'est pas le cas chez nous le président avait proclamé donc en suivant l'article 85 il y a eu un grand débat là-dessus parce qu'il y en avait qui estimaient qu'il devait avoir il devait obtenir l'autorisation l'autorisation du congrès à l'article 119 évidemment la cour constitutionnelle a tranché en disant non il avait la latitude et je crois que la cour constitutionnelle n'a pas contrairement à ce que pensent certains et n'a pas mal donné le droit et c'est basé sur certaines jurisprudences et si la matière est régie par l'article 85 c'est bien là-bas le problème c'est quoi le problème se situe dans la façon dont on a rédigé même certains articles des règlements intérieurs des chambres la cour a tranché évidemment le débat restait académique pourquoi est-ce que la cour se réfère à une interprétation de la constitution antérieure est-ce que le même le problème intérieur du congrès actuellement n'est pas le même que celui qui avait fait l'objet de la matière sur laquelle la cour avait statué bon on peut continuer mais dès lors que la cour constitutionnelle a statué dans un état de droit je crois qu'il faut s'y plier mais l'argumentation qu'on s'était donnée sur l'article de 85 la cour avait raison de déclarer le président de la République avait raison de déclarer l'état d'urgence évidemment quand il a déclaré l'état d'urgence la cour plus tard a le pouvoir d'intervenir ce qui est intéressant dans notre cadre le consulnalisme c'est que tous les pouvoirs interviennent en matière du moins on tient compte de la théorie de Montesquieu de la séparation de pouvoir tous les trois pouvoirs interviennent quand il y a d'urgence le parlement a le pouvoir d'intervenir la prorogation par exemple il doit autoriser la prorogation il peut également y mettre fin par une loi mais la cour aussi intervient la cour constitutionnelle comme représentant du pouvoir de l'usse donc tous les trois pouvoirs interviennent pourquoi ? pour éviter que l'état d'urgence reste dans les limites qui lui sont tracées dans le cadre du constitutionnalisme et dans notre pays un problème sur le plan de l'on pense c'est que l'article 85 parle de l'état d'urgence l'expression état d'urgence sanitaire n'est pas constitutionnelle on pouvait se limiter tout simplement à l'état d'urgence parce que le mot sanitaire n'est pas dans la constitution je crois qu'ici on a été influencé par le vocabulaire de nos amis médecins ou de la santé publique l'organisation mondiale de la santé qui avait déclaré le Covid une pandémie une urgence mondiale mais l'état d'urgence suffisait et même les ordonnances qui ont été prises on peut voir c'est la proclamation de l'état d'urgence tout pour nous qualifier de sanitaire on peut arriver à l'environnemental et à d'autres la constitution elle se limite à l'état d'urgence on pouvait se limiter là du point de vue certainement de droit constitutionnel la prorogation de l'état d'urgence la prorogation a été effectivement faite par les deux chambres il y a eu un débat au début ceux qui voulaient le congrès ceux qui voulaient le congrès insistaient ils pensaient que la prorogation devait être faite également par le congrès mais cela n'est pas prévu par le procès ce sont les deux chambres qui doivent distinctement se prononcer pour donner l'autorisation et même quand on donne l'autorisation c'est le président qui n'avait plus doit toujours prendre une ordonnance l'autorisation du parlement ne suffit pas la loi ne suffit pas et doit être accompagnée nous ne sommes pas en France où la loi aurait suffi par exemple mais chez nous en dehors on l'autorise et le président maintenant tire profit de cette autorisation il ordonne vu l'autorisation du parlement et ici c'est une autorisation venant de deux chambres et pas du congrès tu vois en matière de l'état d'urgence on prend rouge et l'autre que vous voyez le groupe consuel africain la durée de l'état d'urgence varie souvent des pays chez nous c'est 30 jours et en république au Sénégal au Sénégal c'est 12 jours 12 seulement chez nous c'est 30 il y a même des pays comme le Cameroun où l'état d'urgence peut être proclamé pour une durée indéterminée donc tout dépend d'un pays à l'autre d'un droit positif à l'autre et ici également chez nous la cour consuel est intervenue chaque fois pour certifier que l'ordonnance était conforme à la constitution mais ici il y a un problème sur le plan du droit constitutionnel en réalité si l'ordonnance se limite à proclamer l'état d'urgence la cour n'a pas intervenu la cour ne peut pas intervenir s'il n'y a que on proclame seulement l'état d'urgence la cour n'intervient à l'article 145 146 que pour les mesures d'application la cour ne peut intervenir que pour les mesures d'application mais ici pourquoi est-ce que la cour est intervenue je crois que la cour est intervenue parce que la même ordonnance contenait également les mesures d'application c'est ça le mot de justification que je trouve mais si c'était seulement le président de la République vu ceci proclame la cour ne pouvait pas intervenir mais la cour a dû intervenir parce qu'il y a une mesure d'application et en réalité aussi sur le plan du droit constitutionnel le président pouvait prendre deux ordonnances une ordonnance qui proclame d'un côté qui ne pouvait pas faire l'objet d'une évaluation par la cour et une autre ordonnance portant spécifiquement les mesures d'application mais chez nous on a confondu le tout donc la cour était intervenue c'était aussi intéressant une bonne stratégie parce que ça a permis d'éviter le piège de ceux qui voulaient mettre en accusation le président de la République et qui ont été surpuis parce qu'au moment où ils voulaient mettre le président de la République en accusation en appelant de tous leurs vœux à la tenue d'un congrès mais la cour avait déjà déclaré que l'ordinance était conforme à la Constitution donc on l'a recoupé l'un dessous le plus donc pendant le temps qu'ils étaient à réfléchir une chambre d'autor ou dans une ferme je ne sais pas vous savez quand on est là ça prend un peu plus de temps avec ces arbres là pour réfléchir et vous vous réveillez le renas c'était déjà pris donc l'état d'urgence vous verrez les détails dans l'article état d'urgence état de droit et droits humains donc même pendant l'état d'urgence il faut respecter les droits humains et l'article 61 de la Constitution du Congo est clair on vous dit même un cas d'urgence même quand l'état d'urgence ou l'état de ce aura été déclamé on ne peut pas mettre on ne peut pas toucher à certains droits qui sont construits comme ferant partie du loyer dur et le premier d'entre eux c'est le droit à la vie on ne peut pas même y'a donc y'a des droits auxquels on ne peut pas toucher et en réalité c'est pourquoi ceux qui paieront une revue recevront en prime une copie de livre que j'avais écrit il y a quelques années sur le consomnalisme et l'abolition de la peine de mort donc quand vous avez payé une revue ça on vous donnera un cadeau l'ouvrage que j'ai fait sur le consomnalisme et l'abolition de la peine de mort parce que le problème c'est lequel si notre concession même en cas d'urgence même en cas d'urgence on ne peut pas toucher au droit à la vie mais avec tout le coin on continue à toucher au droit à la vie à proclamant la peine de mort c'est un problème il y a des principes auxquels on ne peut pas toucher je crois qu'avec le renouveau dans la magistratie ça va nous permettre de révoluer les choses parce qu'il y a un autre principe on ne peut pas toucher à quoi par exemple j'aime bien le citer l'interdiction non non l'interdiction de l'appisonnement pour dette même en cas d'urgence ou de siège on ne peut pas toucher au principe de l'interdiction de l'appisonnement pour dette mais nos juges vont nous dire en vertu de qu'on continue à mettre des gens en prison pour dette parce que la Bible se sentait clair qu'en aucun temps on ne peut pas attendre quelqu'un de mettre en prison parce qu'il a une dette d'autrui si vous allez dans votre pays vous allez trouver que nos prisons sont parfois inondées déjà en prison pour dette mais ici la confusion a dit jamais en aucun temps on ne peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il a une dette mais cela ne nous demande pas d'aller nous embêter à autre mesure donc il y a des principes et sous le droit à la vie je suis résolu le droit à la vie a été arroulé dans plusieurs pays notamment en Afrique du Sud dans l'affaire Makoanyanè en Afrique du Sud ce n'est pas le parlement comme nous le faisons ici et j'aimerais même rentrer nous comme député ma proposition de l'important pour l'ambition de la peine de mort dans plusieurs pays même ici au Congo-Brasaville la peine de mort est abolée nous restons l'unique pays en Afrique centrale où il y a la peine de mort et d'ailleurs on ne l'applique même plus on ne l'exécute pas et dans cet arrêt-là heureusement que nous avons un juge de la Cour constitutionnelle ici et d'autres membres des avocats cet arrêt qui a abonné la peine de mort ne se rejure c'est un arrêt de 150 pages un arrêt de 100 l'arrêt nous-mêmes comprend 150 pages est-ce que nos juges sont capables de faire un arrêt de plus de 10 pages ou ils le réfléchissent parce qu'on passe vite vu ceci par ses motifs et ses vales non fondées c'est terminé est-ce que nos juges peuvent faire un jurement de 150 pages ou ils les inondent parce que le juge constitutionnel c'est un savant il fait appel aux méthodes d'interprétation de la Constitution il fait appel aux droits comparés parce que le juge constitutionnel comme il a souvent dit ce n'est pas le juge de conflit parcellé non donc c'était fait là-bas et dans ce jugement dans cet arrêt je voudrais rappeler ici un paradoxe du juge présent Chascal parce qu'il adhéritait la peine de mort pendant que la majorité du sud-africain voulait se venger à cause de la part et d'une ils avaient peut-être un nombre mais la cour vient abolir elle va contre l'opinion publique et qu'est-ce que le juge dit il dit l'opinion publique n'est pas négligeable mais en elle-même elle ne remplace pas l'obligation pour le coup d'interpréter la Constitution et de défendre ses dispositions sans peur mais favoritisme si l'opinion publique était si décisive l'on n'aurait pas besoin d'une juridiction positionnée la nafile du sud si l'opinion publique alors si la cour pour plan de son arrêt il doit d'abord écouter l'opinion publique ça sert à quoi voilà donc je termine je conclue en disant que l'état du genre comme une réponse nous a permis de réduire la propagation de la maladie et en réalité dans un débat que nous avons avec nos amis médecins pour voir quelle est la réponse la plus la plus la plus la plus foudroyante mais nous nous disons avec un conseil c'est notre réponse qui a permis de réduire la propagation de la maladie parce que n'est que l'état du genre on n'en serait pas une année actuellement et vous voyez même dans d'autres pays on rentre au réconfinement c'est l'état d'urgence évidemment l'état d'urgence ne peut être qu'une réponse nécessaire mais pas suffisante elle est nécessaire elle était nécessaire mais pas suffisante l'importance de l'état d'urgence comme réponse en droit de droit constitutionnel et là aussi l'importance du droit constitutionnel lui-même c'est qu'il place le cadre pour l'exercice d'autres ripostes le droit constitutionnel il vient poser le cadre dans lequel les médecins peuvent faire des ripostes il vient placer le cadre dans lequel mon ami le professeur Emile Mouet qui était par exemple ici comme économiste il peut réfléchir sur le voie de l'animation à la période post-Covid parce que le droit constitutionnel a tracé ce cadre là alors nous disons c'est une riposte nécessaire mais pas suffisante il est compliquée effectivement il faut une réponse économique que le prof l'a dit et il faut une réponse aussi médicale il faut trouver le vaccin pour réduire la propagation de la maladie donc l'importance de cette réponse sera connu d'arrêter la propagation mais il a même prévu parce que nous continuons avec les mesures barrières évidemment 4 heures d'entrée je vais mettre mon masque je suis au moins à 2 mètres donc nous respectons les mesures barrières mais ces mesures barrières là ont été contenues dans l'ordonnance présidentielle donc elles étaient liées à l'état d'urgence même si on a levé l'état d'urgence les mesures barrières restent et d'autres réponses vont continuer à se faire mais il était important donc dans l'article que je viens de vous présenter de souligner l'importance du droit constitutionnel et de l'état d'urgence qui était déclaré conformément à la conscience dans ce pays que le président l'agriculteur avait raison de déclarer de proclamer cet état d'urgence comme une réponse il nous a permis de réduire la propagation de la maladie et il a permis l'ouverture et la facilité il a créé le cadre pour les défis d'entreprise merci beaucoup alors nous allons passer mais il faut dire déjà que le professeur Bagnacou va prendre 2-3 petites minutes pour clôturer cette séance et disons avant de passer au baptême j'apprécie beaucoup la définition du mot intellectuel du professeur Diodoné Kalouba qui a expliqué selon lui c'était quoi un intellectuel je crois que c'est très très riche c'est intéressant et je pourrais dire avant de baptiser que la lutte pérenne et la promotion continue de la bonne gouvernance dans tous les domaines de notre pays représente une nécessité absolue pour espérer que la RDCongo soit je dirais admise dans le cercle des pays émergents c'est pourquoi j'encourage énormément l'incitie l'incitie IDPGA et j'interpelle les intellectuels congolais comme ça s'est passé à l'époque du 17ème siècle en France ce sont des intellectuels qui ont chéné la France vers la démocratie et la bonne gouvernance nous devrions aussi le faire quand les mêmes causes produisent les mêmes effets comme on dit nous devrions adopter cela les passer décourager j'interpelle les grands maîtres le professeur Mabimoulumba les discours ou du moins le passage des professeurs Émile Ngoï c'est éloquent mais à quand cette diversification de l'économie ça ne doit pas rester dans le verbiage est-ce c'est un malheur d'avoir des secteurs miniers au Congo c'est comme si nous avons le secteur minier qui est très développé mais le marché boursier des produits miniers marchands c'est le pays voisin alors qu'on ne trouve pas de l'or quelle contradiction c'est pourquoi la peur des intellectuels c'est absolument nécessaire pour accompagner les politiciens qui de fois n'ont pas forcément la maîtrise de la situation pour assurer la destinée du pays donc c'est pour moi l'occasion de féliciter l'institut et surtout d'interpeller les intellectuels à converger les intelligences pour appuyer bien entendu les politiciens pour la bonne gestion de la collectivité voilà un peu ce que je peux retenir de l'essentiel de ce que nous avons entendu les quatre auteurs des articles que je félicite merci donc c'est pour moi un plaisir c'est pour moi un plaisir de baptiser le volume 6 numéro 4 de la République africaine de la démocratie et de la prenance c'est vraiment un réel plaisir un travail un fruit des réflexions mais moi je viens en fait baptiser et même savourer c'est un honneur pour moi de le faire merci beaucoup comme ça félicitations cette présentation je suis tout à fait intimidé je n'ai plus la parole à prononcer mais en fait avant de commencer je voulais d'abord féliciter le conseiller principal à la présidente Bilomba pour son mot très profond et en même temps saisir la perche que m'a attendu le professeur Émile Ngoï dont la présentation présente en soi presque un programme du gouvernement et en faisant sa présentation il m'a attendu la perche en me disant que je pouvais le compléter dans la présentation de la balance commerciale il y a une rubrique c'est la rubrique des produits manufacturés nous avons la rubrique des matières premières où il y a les mines plus de 90% des recettes d'exportation produits agricoles 0,6% produits industriels 0 la résilience de l'économie se situe au niveau des produits industriels pour en arriver là je reviens au problème soulevé par le conseiller principal Bilomba c'est la diversification économique il faut entrer dans la phase de l'industrialisation pour l'industrialiser il faut de l'énergie or nous avons le grand Inga nous avons une série de centrales hydroélectriques mais le problème qui se pose c'est un problème de gouvernance je prends la dernière inauguration de Zongo 2 on a inauguré pompeusement Zongo 2 mais en réalité on produit le courant qui va dans le vide on avait oublié la ligne et le réseau nous allons encore plus loin nous prenons la centrale Kakobola on a terminé le génie civil on a oublié la ligne et le réseau comment voulez-vous faire un investissement sans le faire aboutir je prendrai notre cas c'est notre faiblesse dans la gouvernance c'est la maintenance de nos équipements je prends un barrage auquel je me boue toutes les temps à Mbaye Bongo au moment on a lancé Mbaye Bongo en 87 capacité installée 11 MW aujourd'hui 0 tous les groupes sont tombés en panne on n'a pas entretenu voilà la faiblesse de notre gouvernance nous devons faire attention à cet aspect de la question lorsque nous faisons nos investissements donc on ne passera pas à la phase d'indicialisation sans résoudre ce problème de la maintenance de nos équipements ne parlons pas d'Inga on a lancé Inga 1 en 72 350 MW Inga 2 en 82 1400 MW le tout 1750 MW depuis la construction pas de maintenance les groupes ont commencé à tomber en panne nous sommes descendus à 600 MW et quand on essaie de réhabiliter à l'heure actuelle nous sommes à 800 MW nous n'arrivons pas à rattraper ce que nous avions obtenu dans le passé voilà un peu la faiblesse de notre gouvernance je voudrais m'arrêter en vous remerciant les échanges vont maintenant commencer alors nous allons on va faire vite mais bien nous allons poser que des questions on va s'éviter des histoires et toutes les comptes qui suivent on va juste poser des questions et puis une question par individu ou par personne et puis on passe s'il vous plaît donc on aura besoin d'un autre micro supplémentaire s'il vous plaît également comme tout le monde l'institut les organisateurs et ceux qui ont exposé ma première question ma première préoccupation va se voir sur l'état civil les liens avec les élections ma question est la suivante premièrement l'aspect consensus électoral le consensus électoral dont vous faites allusion c'est le consensus entre qui et qui première question deuxième question quelles sont les matières auxquelles il faut trouver un consensus sur la législation électorale et combien de temps la validité la légitimité d'un consensus électoral parce que je parle sous le contrôle de professeur qui a été un grand expert et à la CEMI et à la rédaction de l'actuelle constitution est-ce que c'est sur le système électoral qui est le fruit du consensus est-ce que c'est sur la forme de bulletin est-ce que c'est sur l'ensemble de règles qui permettent aux citoyens de voter quels sont les termes les consensus sur quoi sur la législation parce que la législation est issue d'un compromis à partir de San City où on a renseigné l'accord d'un écrit qui est là n'a jamais qu'à le professeur Ninoï et de là en Afrique du Sud quand on a dit que c'est sur le compromis qui a donné l'essence à cette constitution désormais préoccupation les professeurs Issambo a démontré et vous-même aussi vous avez démontré bien entendu les insuffisances d'enregistrer les électeurs au moment des enjeux électoraux et la question est la suivante la violation de principe de l'équité et de la représentativité par rapport à toutes les élections ont eu lieu c'est-à-dire là où il y a un plus grand nombre il y a trop peu de sièges quand vous prenez Kinshasa la ville provienne de Kinshasa et le Grand Katanga généralement dès 2006 2011 2018 ils ont eu beaucoup plus de difficultés pour être enrôlés mais ils ont eu un plus grand nombre de sièges qu'à Kinshasa qui est un endroit de la ville qu'on peut directement enrôler tout le monde comment dans votre approche régler cette situation de manque d'équité et d'absence de représentativité réelle dans le point de l'occupation la dernière l'occupation c'est au professeur au professeur Emile Goy qui a parlé quelque chose qui m'a intéressé sur la relocalisation et la démondialisation professeur comment dans les contextes congolais on peut se retrouver par rapport à une économie extravertie un état douanier et le professeur Mabimoulumba a relévé beaucoup d'éléments quelle est l'approche qui permettra au Congo de se retrouver merci nous la RDC où est-ce que nous nous situons il faut d'abord dire que la mondialisation a deux axes deux aspects le premier aspect c'est évidemment celui qui est hérité des grands théoriciens comme Adam Smith avec sa théorie des avantages absolus et vous avez David Ricardo avec la théorie des avantages comparatifs c'est à partir de cette théorie qu'on a construit justement l'idée la vision de la mondialisation c'est à dire arriver à un marché des échanges des biens et services qui soient uniques comme disait l'ancien premier ministre français un grand économiste qui pourrait servir à Momba que le monde est devenu une petite planète où le soleil ne se couche plus jamais et donc cette mondialisation là on aurait pu trouver notre part mais la RDC n'y a pas trouvé une part qui lui soit favorable tout simplement parce que nous sommes concentrés sur les exportations notamment de produits primaires sans valeur ajoutée particulière ce qui fait que si nous avions une transformation locale que nos produits miniers étaient transformés localement et vendus en produits finis je pense qu'on aurait résorbé une masse importante du chômage c'est ailleurs que nous finançons le chômage c'est ailleurs que d'autres qui transforment trouvent du travail pour transformer la matière que nous envoyons en produit donc notre insertion notre spécialisation primaire ne nous permet pas ne nous a pas permis de trouver une place de choix dans la mondialisation un deuxième axe de la mondialisation c'est la globalisation financière l'intégration à ces grands marchés financiers internationaux et hélas nous ne sommes pas présents vous pouvez bien regarder ce qui se passe les grandes banques nous avons des petites agences lorsque nous allons vous chercher une agence généralement c'est sur les boulevards du 30 juin vous trouverez que ce ne sont pas des sièges des grandes banques ce sont simplement des succursales de certaines banques mais ce qui font la finance internationale ne sont pas là tout simplement parce que nous ne comptons pas nous ne comptons pas parmi les unzans des uriques comme on dit et donc de ce point de vue là nous pensons aussi que nous avons raté les coches de pouvoir trouver une place dans la globalisation financière notre système financier n'était pas suffisamment intégré n'était pas suffisamment intégré à la planète financière internationale c'est vrai que nous allons bénéficier par exemple sur les transferts de l'argent sur le fait d'avoir ici des cartes de crédit qui vous permettent sur la planète de pouvoir mais au-delà de ça les grands investisseurs institutionnels comme les HFAM les HFAM je ne sais pas s'il y a une seule organisation des HFAM qui détiennent des portefeuilles sur les activités économiques ici à l'RDC donc au fait la mondialisation nous a échappé et nous ne voudrions pas que la démondialisation qui est finalement un retour finalement à la primauté de l'économie nationale des économies nationales parce que nous sommes arrivés dans une situation où que ce soit les entreprises ou les banques ils commençaient à donner plus de priorités à des stratégies de conquête planétaire à l'échelle planétaire qu'à l'échelle nationale tout le monde s'est rendu compte que cela ne profitait pas simplement et mais pour s'en sortir à cela il y a ceux qui ont anticipé qui ont compris c'est la constitution des grands ensembles l'Europe avec la puissance de la France de l'Allemagne de l'Italie de la Hollande et tout ça pouvait se dire que moi la France je m'en sortirais tout seul mais en faisant une projection à long terme ils se sont rendu compte qu'on risque d'être broyés si nous allons la rencontre des autres civilisations si nous allons la rencontre de l'économie internationale n'est en saine aujourd'hui l'Europe peut faire les commerces suffisamment avec elle-même aujourd'hui l'Europe peut se développer entre elle-même parce que simplement ils ont réussi à mutualiser un certain nombre que ce soit dans le processus de production mais aussi dans la consommation des biens produits en Europe et c'est ce qui leur permet de péser face aux grandes puissances il y a aujourd'hui en gestation on ne sait pas ce que cet accord va produire entre la Russie la Chine et l'Iran je vous dis c'est un pôle c'est un pôle économique et financier international qui est en train de se mettre en place la Chine aujourd'hui ne fait plus de réserve en dollars il est fait dans sa propre monnaie et déjà il est dit même auprès du fonds monétaire international que la monnaie chinoise devient de proche en proche une liquidité internationale il n'a pas encore le niveau de l'héros ou encore le niveau du dollar qui est la monnaie internationale par excellence voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la relocalisation c'est tout simplement le fait que des grandes entreprises des grands pays industrialisés ont pensé créer une proximité c'est à dire aller dans des grands marchés comme en Inde comme aux Etats-Unis comme en Chine en particulier aller s'installer là bénéficier des coûts des coûts des productions assez faibles parce que dans ces pays les salaires sont en descente de ce qu'ils peuvent payer comme SMIC vous connaissez bien la France la Belgique le SMIC est quand même assez élevé pour les producteurs locaux ils allaient produire à côté du marché à côté de l'air débouché et en même temps bénéficier des coûts des productions assez faibles pour se faire des marges énormes mais là ils se sont rendus compte la fermeture des frontières les cas de Covid-19 a rappelé tout le monde à l'ordre et aujourd'hui les discours on a entendu le président Macron toutes les puissances planétaires dire qu'il faut relocaliser que nous ne pourrons pas dépendre et comme ça notre souveraineté économique et même politique y va donc voilà pourquoi la relocalisation devient et c'est un discours qui peut nous être très profitable aujourd'hui c'est un discours c'est une démarche c'est une vision qui peut nous être profitable mais dans l'immédiat dans l'urgence tant que nous n'avons pas développé cet appareil industriel ce n'est pas du protectionnisme c'est d'avoir une base de lancement n'est-ce pas avoir une base de lancement économique mais c'est un discours qui peut nous profiter si nous sommes en mesure de reconquérir d'abord d'intégrer d'assurer l'intégration de notre marché économique national je répondrai à la question qui a été posée tout à l'heure nous sommes 80 millions nous avons des débouchés énormes nous avons une position géographique extraordinaire qui permet à des grands groupes de Vénice s'installer au Congo et de fournir dans tous les 9 pays environnants même au-delà avec des coûts liés aux distances qui sont un peu plus faibles que d'aller s'excentrer par exemple dans l'Afrique de l'Est pour servir l'Afrique centrale et les autres parties de l'Afrique du Sud c'est quand même énorme donc pour me résumer par rapport à cela la relocalisation c'est une chance pour nous de toute façon c'est jamais délocalisé je ne connais pas une seule entreprise congolaise qui est installée je ne sais pas dans un autre pays et qui fournit à partir de là le monde entier donc ça nous interpelle la démondialisation nous n'avons pas réussi la mondialisation et donc nous revenons sur nos pieds et nous pouvons rebâtir une économie forte sur le plan national alors concernant la question parce que le distingué invité qui a posé la question ne s'est pas présenté donc vous avez à la fois compris l'essence de l'exposé que j'avais fait tout à l'heure parce que les éléments de votre question me donnent totalement des réponses vous avez parlé de la marche des axes à suivre par ce qui concerne l'accord de libre-échange j'ai dit à mon exposé que c'était une des plus belles réalisations que l'Afrique a pu faire des passages de l'OIA à l'Union africaine tout simplement c'est par là que l'Afrique va devenir un marché puisque nous allons nous donner des règles justement des facilitations du commerce exceptionnelles entre pays africains par rapport justement à d'autres marchés qui viennent conquérir le marché qui viennent conquérir le marché le marché congolais mais évidemment la difficulté que nous avons vous l'avez perçu la question des recettes des portes la république vit jusqu'à présent des recettes des portes alors que notre intégration dans les différents ensembles que ce soit Comessa que ce soit la SADEC et les ensembles aujourd'hui des CR des communautés économiques régionales posent des problèmes de la libération donc posent des levées des barrières que ce soit tarifaires que ce soit non tarifaires et c'est la difficulté que nous avons au niveau de la SADEC chaque fois nous y allons en demandant des moratoires parce qu'on ne sait pas se passer du droit d'entrée prélevé notamment par la DGDA or il y a des pays qui ont mené des expériences en Afrique qui sont devenues plus puissantes tout simplement en percevant par exemple les impôts sur les revenus en supprimant la fiscalité des portes regardez dans le pays de l'Est vous verrez le Ghana le Rwanda la Tanzanie le Kenya ce sont des pays aujourd'hui qui ont minimisé les perceptions des portes et qui ont maximisé justement les impôts qui sont liés aux bénéfices des entreprises aux revenus parce que la personne qui veut investir vous prélevez parce qu'elle vient d'importer les machines outiles vous prélevez avant même qu'elle puisse constituer son entreprise produire et gagner de l'argent et donc ça pose les problèmes également d'efficacité dans la conduite dans la relance économique et je pense que les avancées actuelles puisque nous sommes membres de cet accord de libre-échange nous sommes en tout cas j'ai vu que le chef de l'État le président de la République au lancement avait eu une part active il a porté une voix qui porte aujourd'hui pour la défense pour l'adhésion à cet instrument à cet instrument essentiel à ce qui concerne l'industrialisation vous avez raison nous exportons des produits primaires je l'ai dit notre industrialisation je peux vous dire s'est arrêtée pratiquement avant l'indépendance puisque à l'indépendance entre 1950 et 1950 notre secteur industriel était constitué de près de 9500 unités industrielles en 2007 on a fait le dernier récensement des unités industrielles nous sommes tombés à 500 500 unités industrielles entre 50 et 57 la contribution du secteur industriel à l'économie à la croissance était entre 20 et 25% aujourd'hui c'est un signifiant vous avez suivi tout à l'heure le professeur Mabula a rélevé d'autres collègues l'ont rélevé c'est 0-0 contribution justement donc c'est là le fond du problème mais je pense qu'autant nous construisons l'intégration régionale autant déjà l'intégration économique au niveau du pays est indispensable et nécessaire je ne sais pas si j'ai passé un autre point qu'est pour nous nous offrir bon il y a les craintes qui ont été exprimées également sur le fait qu'en souvent dans ces traités dans cet accord de libre-échange nous allons offrir le marché congolais gratis donc dans l'échange on gagne c'est du gagnant-gagnant c'est la base même de la théorie des échanges des avantages comparatifs il y a toujours un avantage à échanger puisque les développements ce n'est pas seulement la production intérieure le développement aussi c'est les commerces dernièrement il y a moins de deux ans j'étais aux Etats-Unis j'ai entendu une anecdote qui m'a beaucoup touché on vous dit quand un américain dans un centre de recherche dans une université rencontre un noir il ne pose pas la question si vous êtes africain il pose la question si vous êtes congolais parce qu'ils sont convaincus que tous les noirs qui sont intelligents viennent du Congo c'est une anecdote qui fait lire mais je vous dis que j'ai reçu cette anecdote j'ai eu cette anecdote là je suis allé visiter le Silicon Valley et donc ce n'était pas un noirin congolais qui l'a dit c'est un expert américain voilà je pense avoir ramassé je n'ai rien oublié les collègues Jean-Louis Estambo a fait un commentaire qui était donc génère le professeur Moulamba puisque vous n'êtes pas présenté le professeur Moulamba je suis présenté voilà d'accord le professeur Moulamba lui aussi a fait un commentaire un peu particulier et je suis très heureux de le retrouver parmi nous ici j'étais né qu'il participe à ce festin intellectuel pour saluer les tambourinaires du professeur aujourd'hui non seulement qui est au niveau de l'intérieur du professeur il brille d'ailleurs cette émotion mais aussi les députés donc vous pouvez m'en dire bon ça s'arrête là et les autres en fait passent la même chose mais on voit qu'on continue sur la même question tant que les tambourinaires restent de l'autre côté et nous continuons le combat monsieur concernent assez beaucoup nous pensons que le 15e anniversaire de la construction on aura des réflexions économiques sur la construction aussi on aura des réflexions des philosophes on aura tout le monde pour continuer à maintenir la femme nous nous disons merci il y aura quand même besoin des gens qui ont plus à porté comme on l'a dit tout à l'heure notre maille a dit notre maille notre maille a dit 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 notre maille c'est notre maille c'est notre maille merci d'avoir été encore et puis la retenue on va se lever pour notre ligne nationale le plan de communique et sociale c'est une crise multisectorielle qui a touché tout le monde personne n'était épargné mais il y a une volonté ferme une volonté de pouvoir relancer les choses redonner de l'espoir aux congolais et c'est ce que nous avons entendu au cours de la manifestation de ces jours et le gouvernement a pris les mesures nécessaires afin de pouvoir je dirais stimuler les différents métiers stimulés les différents producteurs pour assurer une certaine résilience notre économie et le but est que qu'on puisse pendant ce temps de crise que la crise ne puisse pas demeurer mais plutôt accéder à un changement par des solutions congolaises c'est ce que nous essayons de faire depuis que le président a décidé d'élever l'état de justice merci merci beaucoup monsieur le conseiller spécial vous avez parlé d'un atelier de trois jours sur je sais que c'est le conseil principal vous l'a dit sur la dédollarisation qu'est-ce qu'on peut tenir de cet atelier quelle est sa pertinence et quelle est sa pertinence et quelle est sa pertinence et quelles sont ses vices vous savez l'article 170 de notre constitution consacre qu'il y a une seule monnaie c'est le franc congolais mais aujourd'hui nous avons deux monnaies je pourrais dire officielles et nous sommes un des rares pays au monde de fonctionner avec deux monnaies officielles le franc congolais et notre monnaie congolaise et nous allons adopter le dollar qui n'est pas notre monnaie mais on fait du dollar américain une monnaie officielle au commun ce qui est anormal donc ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons dédollariser l'économie il y a un processus pour le faire mais je pense qu'il faut y réfléchir il faut poser les jalons pour y arriver quel que soit le temps que ça prendra mais il faut réfléchir à terme on doit dédollariser l'économie congolaise quel est le point qu'est-ce que sera son incidence après la quel est le objectif que peut-on le fait à dire dédollariser pour amener le but d'abord c'est il faut diversifier notre économie il faudrait rendre notre économie une économie résiliente une fois que notre économie est forte il n'y a aucune raison de fonctionner avec deux monnaies alors je ne pourrais pas donner les grandes conclusions de ce qu'on fera parce que c'est pourquoi on aimerait réunir les éminents les professeurs les scientifiques les chercheurs dans tout dans tout le secteur de l'économie la politique monétaire c'est à l'issue de cette rencontre que nous pourrions formuler des recommandations les soumettre au gouvernement afin qu'on puisse réellement respecter la constitution et qu'on puisse avoir une seule monnaie à court légal chez nous qui est le franc congolais votre conseil du chef de l'état pourquoi encore aller chercher la bénédiction de la banque mondiale pour tenir un tel atelier ce n'est pas la honte parce que je suis membre du groupe des économistes de la banque mondiale pour la zone afrique et entre nous le père à chaque fois qu'il y a un problème on peut recourir à la banque mondiale en tant que chef économiste du pays puisque je suis le conseil principal du chef de l'état en charge de l'économie et finances je recours à cette institution parce que j'en ai la possibilité de pouvoir tirer des crédits et de résoudre un problème qui est réel nous avons des problèmes à l'interne si aujourd'hui je formule ma demande auprès peut-être du trésor public je n'aurai peut-être pas la réponse tout de suite mais si j'ai la possibilité d'obtenir le moyen ailleurs pourquoi ne pas utiliser cet instrument je ne fais qu'utiliser un instrument qui est à ma portée pour pouvoir résoudre un problème qui est un problème d'actualité et quelle sera la configuration des participants à cet atelier à part de vous et de ce matin il y aura des universitaires tels qu'est l'éminent professeur Mabim Moulouba il y aura les représentants de la BCC Banque Centrale il y aura les représentants du ministère de Finances il y aura les chercheurs congolais il y aura les autres entités apparentées au ministère de Finances tels qu'encore il y aura la Banque Mondiale il y aura les gens du Fonds Monétaire International je pense qu'avec toute cette crème nous pouvons réfléchir aux problèmes qui concernent notre pays afin d'apporter des solutions appropriées à ce problème les impressions sont j'ai de meilleures impressions le prof Mabata c'est un combattant c'est un savant vous avez vu comment les débats étaient élevés il faut encourager les soutenir c'est une situation à des niveaux internationaux vous avez compris il y a eu des professeurs de l'Afrique du Sud de Garon de Camero et du Nigéria qui ont publié ces premières questions d'efficacité il faut les féliciter il a parlé de l'inconscientité et les autres ont trouvé un constitutionnel des ordonnances du chef de l'État est-ce que cette partie-là a été classée aujourd'hui ? non mais moi j'étais dans les premiers sur la question de l'état d'urgence parce qu'il est question de désarrêt l'arrêt de la mandature de 2006 où il fallait que le chef de l'État ne peut pas demander l'autorisation pour décréter l'état d'urgence et la telle mandature il faut demander l'autorisation préalable mais la cour a tranché et a dit que le chef de l'État ne peut pas demander l'autorisation préalable j'étais le premier à expliquer cette situation et j'ai salué le professeur Mbata et le professeur Bagnankou qui a clarifié que maintenant il y a un arrêt de principe qui consiste à confirmer que dans la législation congolaise les chefs de l'État ne demandent plus jamais que l'autorisation et que l'État d'urgence c'est clair ? merci il faut dire que je suis comme invité parce que j'ai publié un article qui s'intitule les voies étroites d'une relance post-19 en République démocratique du Congo donc c'est autour de cet article que j'ai conféré ici et je me réjouis de toutes les questions qui ont été posées par l'assistance pour permettre d'éclairer d'aller au-delà d'approfondir puisque c'était une présentation d'un quart d'heure je pense que nous avons depuis fin décembre 2019 le monde où nous appartenons c'est-à-dire le monde actuel a fait face à une des grandes catastrophes de l'histoire de notre humanité par sa double dimension à la fois sanitaire et économique mais aussi par sa portée qui est une portée planétaire et donc face à cette situation il y a eu des pays de l'Afrique subsaharien sur lesquels j'ai focalisé mon analyse qui ont eu des chocs énormes je veux vous rappeler que c'est la Covid-19 qui a pratiquement stoppé une période de croissance exceptionnelle de 15 ans pour les pays de l'Afrique subsaharienne et c'est presque un chaos pour certains pays comme les nôtres toute la simple raison que cette épidémie a causé parmi les mesures qui ont été prises la fermeture des frontières il y a eu rupture des chaînes d'approvisionnement or nous nous sommes une économie dépendant extrêmement de l'extérieur dans la mesure où nous vivons des exportations de produits miniers et pétroliers et à cette occasion cette chaîne-là s'est estompée et donc ce qui fait que le moyen de l'espace budgétaire du gouvernement s'est rétréci et je pense qu'il est possible puisque vous me posez la question il est possible de relancer la machine économique et petit à petit le déconfinement a eu lieu et de proche en proche maintenant nous devons préparer notre économie à une prochaine crise parce qu'une crise cache toujours une autre on est qu'à la deuxième crise du XXIème siècle il y en aura d'autres donc il faut préparer notre économie et c'est pour ça nous mettons l'accent principal sur la diversification pour permettre à ce que au niveau du pays nous puissions par exemple garantir notre propre sécurité alimentaire même si nous avons un scénario encore à la Covid et bien nous serons au moins assurés à notre population un minimum vital n'est-ce pas et il faut pour cela qu'une résilience sociale et économique soit préparée de manière à ce que chaque fois il y a une crise que les pays puissent rebondir et ça c'est possible également de pouvoir le faire de pouvoir l'ériger c'est de tout cela que nous avons nous avons nous avons parlé et l'article va plus loin parce que bon on n'aura pas nécessairement les temps de vider ici il faut que nous puissions avoir une gestion pridente une gestion rationnelle une gestion responsable de notre endettement de notre endettement de notre endettement extérieur et nous avons évoqué aussi des questions liées notamment des questions liées à la fraude à la malversation à l'évasion fiscale et tout cela ampute notre gouvernement de moyens qui aurait pu permettre justement de rencontrer des priorités ou des surgences dans les cadres de cette période de Covid-19 c'est moi à publier parce qu'au Congo on ne publie pas nous avons trop d'universités nous avons trop d'intellectuels mais on ne publie pas assez c'est ce qui fait que même nos universités ne sont pas bien classées sur le continent donc ce qui nous avait motivés en créant cette revue depuis 2014 c'était de mettre cet instrument à la disposition et des Congolais et des autres Africains parce que la revue est africaine la majorité d'articles ne sont pas publiés par les Congolais la revue est également bilingue elle est sur l'internet donc chacun peut y accéder donc nous souhaiterions que plus de Congolais contribuent et fassent parvenir leur publication ou leur manuscrit pour qu'ils soient publiés dans cette revue africaine mais c'est ce qu'on fait on ne reste qu'à des rencontres comme ça si vous diffusiez ce sont les médias aussi ce n'est pas seulement le rôle des universités ce sont aussi les médias parce que nos jeunes ils ne font que ce sont peut-être les mêmes films le même truc sur le Facebook mais les questions des réflexions n'intéressent pas beaucoup nos jeunes aujourd'hui mais pas seulement les jeunes même les intellectuels même les gens qui ont fini les études quand les gens ont fini leurs études ils ont eu leur diplôme ils croient que c'est fini alors que la recherche et la réflexion doit continuer c'est trois numéros de la revue publiée pendant l'année dernière c'est trois numéros il y a un numéro de l'année passée et puis il y a deux numéros pour cette année la question quelles sont les idées forces véhiculées par les chercheurs qui ont participé ceux qui ont présenté ici vous avez suivi par exemple de la part de l'abbé du professeur Badudique de l'université catholique et de l'université pédagogique de Cananga il a insisté sur la finalité démocratie c'est le gouvernement du peuple et pour lui donc c'est la finalité qui compte le plus un gouvernement qui ne sait pas les intérêts du peuple ne peut pas se dire démocratique l'article du professeur Émile Ngoï de la faculté de sciences économiques de l'Unikin il était clair il montrait les voies de sortie des crises pendant la période post-Covid parce que nous sommes là comment sortir sur le plan économique c'est la récession le taux de change tout le monde se plaint mais eh bien lui a montré quelques voies comment s'en sortir l'article du professeur Mangalo de démographie à l'université de Kinshasa a démontré qu'il y a un lien entre le recensement social le recensement civil et la démocratie si on ne s'attaque pas au problème du recensement si on ne sait pas recenser qui est Congolais combien sont les Congolais on ne peut pas arriver à des élections libres et transparentes et mon article à moi c'était sur l'état d'urgence comme une riposte de drogue constitutionnelle au Covid-19 j'ai pu démontrer comment l'état d'urgence a été proclamé dans ce pays malgré les débats auxquels il a donné lieu l'état d'urgence était parfaitement constitutionnel et il a permis dans une certaine mesure de contenir la propagation de la pandémie virus donc c'était une riposte de drogue constitutionnelle une riposte je l'ai dit nécessaire mais pas suffisante merci merci